Et en fait, cette présentation va être liée aussi à une partie du tutoriel qui va être fait demain sur le même plan. Donc, merci Thomas. Merci. Oui, effectivement, c'est un petit peu une introduction pour ce qu'on va faire demain en tutoriel. Et donc, je vais expliquer un petit peu le principe. Et puis, on pourra le mettre en pratique demain pour ceux que ça intéresse. Alors, effectivement, d'abord, je vais me présenter un petit peu et resituer un petit peu le contexte. Donc, je suis enseignant en lycée et je ne suis pas expert GnuRadio. J'ai découvert GnuRadio il y a deux ans, donc à peu près deux ans. Alors, en lycée, GnuRadio, ce n'est pas facile à mettre en place. C'est un petit peu compliqué quand même, même si je commence à réfléchir quelques idées. Mais depuis deux, trois ans, j'enseigne également en BTS, dans un autre lycée, système numérique, informatique et réseau. Alors là, GnuRadio est parfaitement adapté pour tout ce qui est l'étude de signaux physiques. Donc, ils ont au programme une partie sur les modulations numériques. Et donc, c'était en cherchant justement des expériences. Donc, ce qui m'intéressait, c'était faire des expériences avec des signaux réels sur des signaux physiques. Et pour montrer, donc de manière assez pédagogique, expliquer une première approche de tout ce qui est modulation numérique. Donc, très vite, j'ai trouvé GnuRadio et donc une multitude d'expériences à utiliser. Et donc, voilà, ce qui me plaît beaucoup dans ce logiciel, c'est son aspect pédagogique, sa modularité, sa simplicité finalement. Donc, je m'adresse à un public qui est totalement néophyte. En plus, en BTS, si vous connaissez un petit peu, c'est un public assez hétérogène. Donc, il y a des élèves, des étudiants qui viennent de bacs pro, bacs technologiques ou bacs généraux. Donc, ils ne sont pas forcément captivés par l'aspect théorique et fondamental des phénomènes physiques. Mais ils sont assez intéressés par justement tout ce qui est signaux réels. Et donc, quand on leur présente la clé, la clé des VB, une antenne, on peut capter un signal qui vient d'un avion, d'un satellite. Ça, ça leur parle et ils sont assez contents. Ils sont finalement assez motivés. Donc, voilà, j'ai trouvé avec GnuRadio un outil de motivation et très pédagogique. Alors, très vite, je vais commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ici, on va s'intéresser aux tags. Alors, pour démarrer, je ne sais pas si… Bon, je l'imagine que tout le monde connaît un petit peu GnuRadio, mais très vite pour recommencer. GnuRadio, donc, fonctionne de la manière suivante. Donc, on a GnuRadio Compagnie, on propose des blocs pour gérer les flux de données. Donc, on a d'un côté des blocs source, donc RTL, USRP ou bien un fichier. On va se servir à pas mal de fichiers dans la présentation et même dans le tutoriel. Et puis, des puits au SYNC, donc, c'est ceux qui vont recevoir le signal. Et entre les deux, on peut effectuer tout un tas de traitements, tous les traitements possibles et imaginables. Donc, entre ces deux blocs. Donc, des filtrages, des conversions de données, translation de fréquence, etc. Donc, ce sont quelques exemples parmi les centaines de possibilités. Ah bon, on a un petit problème, bon, c'est pas très grave. Donc, une entrée, d'une ou plusieurs entrées, une ou plusieurs sorties. Alors, toujours important quand on a un GnuRadio, c'est de bien contrôler l'échantillonnage, donc le nombre d'échantillons par seconde. Donc, on va le voir. Donc, sans prête, c'est lui qui va, effectivement, toujours contrôler et puis permettre de connaître le nombre d'échantillons par seconde. Alors, les blocs s'échangent des échantillons, donc simples et de types différents. Alors, bon, les types sont complexes, float, ILT, UCAR, etc. Mais, ce qui nous va nous intéresser plus, c'est que ces blocs, en plus de ces échantillons, ils peuvent s'échanger des messages. Alors, les messages, ils peuvent être de plusieurs types. Donc, on a des messages qui vont être envoyés de manière asynchrone, donc à travers le message Pacing Interface. Ils sont transmis sous forme, donc, le protocole DataUnit, et ils ne sont pas rattachés à un échantillon en particulier. Donc, ils sont envoyés un petit peu, n'importe quand, quand... Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les stream tags, ce sont des messages qui, eux, sont envoyés de manière synchrone. Ça veut dire qu'ils vont être attachés à un échantillon en particulier. Donc, ils sont attachés à un échantillon bien précis. Alors, ils sont envoyés sous forme de Polymorphic Types, PMT, parce qu'on va revoir ça dans les blocs de configuration. Donc, en gros, la documentation, le kit de radio détaille davantage ce sont ces PMT. Mais, d'après ce que j'ai compris, en justement lisant la doc, c'est qu'ils permettent de partager les mêmes données entre Python et C++, malgré la différence de gestion des types entre ces deux langues. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces PMT peuvent représenter tous les types de données courants. Donc, on va pouvoir envoyer des booléens, des strings, INT, etc. Alors, à part l'échantillon auquel ils sont associés, les tags vont posséder trois propriétés. Donc, une clé, donc, key, qui va permettre son identification. On ne voit plus en dessous, mais c'est une valeur, d'accord ? Donc, value, qui peut être n'importe quel PMT, en fait. Et puis, en dernier point, c'est une information, c'est un identifiant ID sur le bloc qu'il a généré. Puisqu'il y a plusieurs blocs qui peuvent générer, donc, des tags. Bon, maintenant, on va passer aux exemples. Donc, un premier exemple simple. Alors, j'ai créé, donc, un script. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, donc, ça, c'est un exemple que je fais en TP, justement, en BTS, pour introduire la notion de modulation. Donc, l'idée, c'est que je crée un message. Donc, j'ai créé un fichier binaire qui contient un message encodé d'une certaine manière. Ici, c'est juste au cas, donc, 1 ou 0 pour, selon la table ASCII. Voilà, donc, j'envoie un message. Je peux vous montrer le script. Je dois l'avoir ici. Voilà, c'est ça. Donc, tout simplement. Donc, ici, j'envoie un message. Le script va le transformer, donc, en fichier binaire. Et j'y rajoute un préambule. Donc, ce préambule, il va nous servir pour la synchronisation. Pour ça que je le montre. Là, je choisis ce que je veux. Donc, voilà, c'est un exemple. J'ai mis 0, 1, 0, 1, 0, 1, un octet de 0, 1, puis un octet de 0. D'accord ? Donc, ça, ça va être le préambule de la trame que je vais envoyer avant le message. Encore avant le message, je rajoute un octet. qui contient la longueur du fichier. Donc, ça, ce sont des informations qui vont être importantes pour le fichier de décodage. Voilà, donc, je crée ce fichier. Alors, bon, je l'envoie avec un USRP. Comme ça, après, les étudiants, ils peuvent le recevoir avec leur clé. Et voilà, donc là, on est dans la partie du décodage. Donc, on le reçoit sur la fréquence qui a été choisie, que j'ai envoyée avec l'USRP. Et puis, on va donc le traiter. Alors, le traitement, il se fait en plusieurs parties. Donc là, moi, je vais partir sur le fichier binaire directement. Donc, que j'envoie ici. On sélectionne l'amplitude. Et puis, on règle le gain. Et puis, on va donc ensuite se débrouiller pour obtenir un signal qui contient... On va réduire le nombre d'échantillons, en fait, pour pouvoir l'enregistrer dans un fichier. Et le fichier qu'on aura enregistré correspond exactement à l'information, finalement, binaire. D'accord ? Donc, pour cela, on utilise le Clock Recovery MM qui va donc décimer le signal. D'accord ? En fonction, donc, de la durée, finalement, d'un symbole, va conserver un échantillon ou deux échantillons, suivant, finalement, l'encodage, l'encodage d'utiliser. Si on décide d'encoder le signal en Manchester, on va avoir besoin de deux points pour avoir la transition O-BAS ou B-O. Comme ça, on va garder deux points par symbole. Ici, c'est un simple encodage O-O-K. Donc, j'ai un point pour un état O, un point pour un état B. D'accord ? Donc, l'idée, c'est ça. Donc, le Clock Recovery. Pour être sûr d'avoir un signal qui contient que des 1 et que des 0, on peut mettre un threshold qui va sélectionner. Donc, si le signal est au-dessus, 1, en dessous, 0. Comme ça, on est sûr. Il faut vraiment qu'on ait un signal qui soit que des 1, que des 0. D'accord ? On peut remplacer le threshold. Ça marche aussi par le binary slicer. Ça peut fonctionner aussi. Alors maintenant, une fois qu'on a mis en forme le signal de cette façon-là, on va utiliser la partie synchronisation et la partie qui va générer finalement un tag. Une fois qu'il aura reconnu un certain code d'accès, donc ici, access code, que vous voyez dans ce bloc, correlate access code tag. Donc, on lui rentre la suite d'échantillons qu'on veut repérer dans le flux de données. Et donc, ce bloc va analyser en continu le flux. Dès qu'il reconnaît cette suite de données, il va donc attacher à l'échantillon, alors je ne sais plus, on verra peut-être si c'est le suivant ou si c'est le dernier ou si c'est le suivant, mais bon, en tout cas, il va attacher le tag ici qui s'appelle burst. On verra après pourquoi burst. En théorie, on peut mettre le nom qu'on veut. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais pour la suite, pour l'enregistrement du fichier, burstTagger va fonctionner avec le mot-clé burst. Donc, on doit respecter. En fait, non, ce n'est pas tellement burstTagger, c'est surtout le bloc qui va enregistrer le fichier qui a besoin du mot-clé burst. D'accord ? Donc, on doit respecter ce mot-clé. Alors, premier intérêt du tag, c'est qu'on va pouvoir, sur une fenêtre de visualisation, donc ici, QtGuyTimeSync, on va pouvoir synchroniser cette fenêtre de visualisation sur le tag. Donc déjà, ça va déjà être intéressant. Une fois qu'il a reconnu le préambule, le code cherché, bon, on affiche la trame. Donc, on peut déjà la visualiser. Et donc, ensuite, pour l'enregistrer, on utilise la combinaison de ces deux blocs, burstTagger et TaggedFilesync, qui va, en fait, ce bloc TaggedFilesync va déclencher l'enregistrement. Donc, on va ouvrir un nouveau fichier et enregistrer toutes les données qui viennent dès qu'il va repérer, justement, le mot-clé qui a été attaché ici. D'accord ? Donc, une fois qu'il repère le mot-clé, il faut que sa valeur soit true aussi. D'accord ? Par défaut, sa valeur va être true. Donc, dès que le mot-clé est reconnu, l'enregistrement démarre dans un fichier. Le burstTagger va permettre, finalement, de couper, d'arrêter l'enregistrement de ce fichier pour pouvoir sectionner les trames en différents fichiers pour pouvoir être traitées les unes à la suite des autres. Alors, ce burstTagger, il fonctionne avec un autre bloc, SignalSource, qu'il faut connecter. Et tant que le signal est positif, donc, il ne transmet rien, true-value, ça n'a finalement pas d'importance puisque le tag vient de ce bloc. Par contre, dès que le signal devient négatif, il va émettre lui-même un tag Burst avec la valeur false. Et à ce moment-là, quand ce bloc-là va recevoir un tag Burst avec la valeur false, il va fermer le fichier et arrêter l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, on pourra recommencer. Donc, il faut un petit peu jouer, là, sur la fréquence de ce bloc en fonction de la durée de la trame. Voilà, en gros, le principe. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. On verra, là, il y a un bloc qui s'appelle TagDebug, c'est pratique. Il va nous permettre d'afficher, ici, les échantillons et tous les tags qui circulent. Mais on va déjà voir rapidement le principe. Donc, si je démarre, voilà. Donc, ici, vous avez le signal. Alors, je vous montre, c'est celui qui est... Voilà, après le gain, donc, c'est simplement l'amplitude du signal, donc, augmentée. Et puis, la visualisation aussi, donc, non synchronisée. Donc, là, on a le message que j'envoie. Donc, on peut, déjà, s'amuser, bon, on va le décoder à la main, mais c'est un petit peu long et fastidieux. Et en dessous, vous avez, ici, donc, c'est cette visualisation. Donc, c'est en sortie du Correlate Access Code Tag. On a le signal qui est synchronisé avec le mot-clé, ici, Burst, sa valeur zéro. Et puis, oups, pardon. Donc, tout ça, parce que j'ai bien mis Trigger, ici, on peut choisir un tag. Et en choisissant ici, vous pouvez mettre la valeur, le mot-clé sur lequel vous voulez synchroniser. Donc, on voit très bien, ici, le préambule. Donc, comme j'avais indiqué, un zéro, un zéro, un zéro, puis que des zéros. Donc, il le met ici. Donc, là, en ce moment, il doit être en train d'enregistrer des fichiers que je peux vous montrer. Alors, par défaut, on ne peut pas choisir le chemin d'enregistrement, il le met dans le dossier personnel. Ce n'est pas tellement un problème. Voilà, donc, il les enregistre. Où sont-ils ? Ils sont tout en haut. Voilà, il les enregistre sous cette forme. File, un numéro. Je ne me rappelle plus trop à quoi il correspond. Et puis, ensuite, c'est une date qui se base sur l'échantillonnage pour dater l'échantillon auquel l'enregistrement démarre. Donc, on peut voir ici... Je peux peut-être... Il tourne encore ? Non, je l'ai arrêté. On peut voir ici, si je mets le tag debug en route, on va voir que, en fait, le nom correspond. Voilà. Donc, je peux l'arrêter. En remontant ici, vous avez... Ici, alors, voilà. Ce qu'on voit, c'est un petit peu juste. Je peux monter plus. Voilà. Donc, input stream, bon, c'est le flux. Source, correlate, access code, tag. Offset 16. Donc, c'est l'échantillon 16. Il a reconnu le premier... premier tag. Il le place à l'échantillon 16. Ben oui, j'ai mis deux octets, donc ça correspond. Et si on regarde dans le fichier, on a bien ici le 16 qui correspond au nom, en fait, au numéro de l'échantillon. D'accord ? Donc, on peut s'amuser à chercher. Après, on peut s'amuser à chercher. Le prochain, il va être à 592. Effectivement, si vous cherchez ici, là, vous le voyez, 592, c'est le prochain. Alors, on a également le source BurstTagger qui a envoyé un tag Burst avec la valeur false. Donc, l'enregistrement s'est arrêté ici. D'accord ? Donc, il a enregistré à partir du 16 jusqu'au 500 ou 520. Le suivant arrive à partir de 592. Parce que là, mes trames, elles sont envoyées presque les unes à la suite des autres. Donc, 592. Bon, on peut vérifier, mais la taille du fichier, d'ailleurs, elle correspond exactement 485 octets, si vous voyez là en dessous. 485 octets, c'est exactement la différence entre 501 et 16. 516. Donc, 16 à 501, c'est déterminé par la solide entrée du taguer ? Par le signal source à 10 heures ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, on va voir après, ils se reproduisent. J'ai mis une fréquence 5 pour 10 kilos, donc ça ferait 2000, logiquement. Donc, on va se retrouver à... Il est où ? Oui, 2500, voilà, forcément. Ici, donc, source burst taguer, 2500, donc c'est bien, 2000, là, maintenant, on va avoir une périodicité de 2000, tous les 2000, puisque j'ai choisi la fréquence de 5 sur un échantillage de 10 000. Donc, tous les 2000 échantillons, il va avoir, il va émettre ce... Il va couper, finalement, l'enregistrement. Donc là, il faut régler en fonction de... On peut faire plus court, mais après, on risque de perdre des trams. On peut faire plus long, on va avoir des fichiers plus gros. Donc ça, c'est un peu un... un inconvénient, c'est qu'on crée quand même des fichiers qui sont finalement assez gros au vu des données qu'on génère. Finalement, on génère que des 0 et des 1 et on consomme à chaque fois un octet entier pour avoir un 0 ou un 1, finalement. Donc, tant que les trams restent petites, ça fait des fichiers de quelques kilo octets, bon, ça reste raisonnable. Mais on n'est pas, effectivement, dans une optimisation formidable. En tout cas, bon, voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Alors, je peux vous montrer aussi le décodage. Donc, associé à ce script, on peut, ce graphe GnuRadio, on peut utiliser, donc cette fois-ci, un script de décodage. Voilà, j'ai ici. Donc, ce script, il va chercher les fichiers dans le dossier personnel, il va les mettre dans un dossier de travail. Et puis, il va les traiter. Alors, c'est assez facile parce que, justement, le fichier commence directement par l'échantillon, par la trame. D'accord ? Donc, on a, le décodage, finalement, logiciel est très simple. Donc, il n'y a aucun, voilà, donc, on a un script très simple que je peux vous montrer. Et donc, voilà, donc, bon, comme j'avais pas mal de trames, il les traite les unes après les autres et puis on retrouve le message qu'on avait mis. Voilà. Donc, ce principe, il a l'avantage, c'est qu'il peut s'adapter à beaucoup de situations. Donc, pour l'instant, moi, je l'ai adapté. Alors, j'ai commencé sur la DSB, donc on verra demain qu'on pourra appliquer demain. Je vais vous montrer rapidement le script. Vous allez voir que la fin, finalement, c'est toujours la même chose. Donc, ici, le traitement est encore plus simple. On n'a pas besoin de synchroniser ou de décimer puisque, on verra plus en détail demain, mais le signal, il est presque déjà mis en forme. C'est l'avantage. Si on choisit la fréquence d'échantillonnage de 2 millions, on a un signal qui est quasiment déjà mis en forme. Donc, la fin, toujours pareil. Donc, on relate access code. Donc, évidemment, il faut adapter le code au préambule de la trame à DSB. On peut le visualiser ici. Et puis, toujours pareil, Burst Tagger associé au signal source et Tagged File Sync. J'ai aussi utilisé, pour rester dans le domaine de l'aéronautique, les trames à Kars. Je vais vous montrer. Bon, c'est un peu plus fouillé, le strip, mais c'est le même principe. Ah oui, est-ce qu'on va l'avoir ? Donc, ça, c'est un fichier, oui, une acquisition que j'ai fait en temps réel. Normalement, il doit y avoir une... Ah, voilà. OK. On va l'arrêter ici. Donc, voilà la trame à Kars, ici, qui a été mise en forme et qu'on peut, qui a été enregistrée dans un fichier avec un autre script. On peut, voilà, très facilement la décoder. Donc, c'est le même principe pour la DSB. Et puis, j'ai aussi le RDS, donc ce sont les informations numériques qui circulent dans la bande FM. De la même façon, alors, il faut mettre en forme le signal. Et puis, on a toujours, à la fin, ce groupe-là, Corella Texas Code, Burst Tagger, Signal Source, Tagging Files Inc., qui va permettre d'enregistrer des fichiers, des trames dans des fichiers. Voilà, donc, le signal RDS et en dessous, on a les trames, donc, le mot-clé ici, Burst, et puis, les trames RDS qui sont entre, qui circulent ici. Voilà, donc, pour... Oui ? Donc, ADSB, c'est des éléments, un cas, c'est quoi ? C'est aussi, ce sont deux choses. ADSB, c'est des informations qui permettent, qui transmettent, alors, il y a des informations de localisation, la position, il y a la vitesse, donc, l'altitude, la vitesse, si l'avion monte ou descend, et puis, je vais vous montrer à peu près tout. ADSB, si vous connaissez le site Flightradar, voilà, ce sont ces informations-là qui sont reprises par le site Flightradar et qui permet d'afficher finalement l'avion sur la carte en connaissant son altitude, l'identifiant de l'avion aussi, j'ai oublié, etc. ACAR, c'est autre chose, ce sont des messages, alors, il y a un certain nombre de messages qui sont envoyés automatiquement, des données techniques, et puis, il y a l'équipage qui peut aussi écrire des messages, une sorte de SMS, vous avez peut-être déjà vu, il y a une petite machine avec une petite imprimante qui sort du... Bon, à l'époque, maintenant, je pense que c'est électronique, mais les pilotes avaient une petite machine qui pouvaient écrire, envoyer un petit message, voilà, et puis, ils pouvaient en recevoir. Non, 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 c'est très, très documenté, non, c'est totalement... Ouais, ouais. Et ACAR, on peut aussi, de temps en temps, quand on écoute, on a aussi de la voix, il y avait aussi, bon, maintenant, de moins en moins, mais de temps en temps, c'est une modulation d'amplitude analogique et on peut avoir aussi la voix qui était utilisée. ACAR, c'est pas fricoté, mais le problème, c'est autant, il y avait une carrière du type maintenance, volume de fume, fil de décollage, mais après, il y a chaque compagnie qui envoie des informations selon un protocole qu'elle seule connaît. C'est ça. Quand je vois Swissair ou Air France envoyer des trames de télémesure, je ne sais pas, a priori, il y aurait moyen que tu avais dessus, mais là, tel quel, vous ne connaissez pas le contenu, c'est juste des séquences d'opté, vous ne devez pas le dire grand chose, c'est pas la critique de la chambre, c'est pas la critique de la chambre. Mais, il y a quand même des messages, des espèces de phrases qui, parfois, peut-être surprenantes aussi. Ils s'en servent aussi pour s'envoyer des messages entre, coucou, quelqu'un, une fois, on voit une vie de bruce à quelqu'un qui, d'un avion, pas très loin. Voilà, ADSB, très rapidement, je vous montre quand même ce qu'on pourra regarder demain. Voilà, donc ça, ce sont les trams ADSB. Alors, ça a un fichier enregistré, là, je n'ai aucune acquisition en cours, et puis, voilà, les trams ici qui sont reçus. Donc, pareil, avec un script, on va pouvoir les décoder et puis récupérer les informations. voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais présenter. Est-ce que vous avez des questions ? Il me semble pas d'avoir entendu dire que les stream-tacks allaient être supportés. Ah bon ? J'ai une question à dire, je ne sais pas si tu utilises aussi les messages ? Non, non, les messages, je n'ai pas encore à l'utiliser. D'accord. parce que ça serait quoi la différence principale entre le tag et le message ? C'est que les messages, ils ne sont pas attribués à un échantillon précis. D'accord. Ce que j'ai vu, c'est la seule différence. Sinon, ils sont gérés de la même façon. D'accord. Mais les stream-tacks, voilà, ils ont un échantillon précis. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a un truc qui ne leur convenait pas avec stream-tacks ? Je me rappelle plus. Une histoire d'implémentation, je parle de la communauté qu'on a parlé, il y a un an, il y a deux ans. Ils n'en parlent parce qu'il y a des trucs qui les embêtent, je ne rappelle plus quoi. Chaque fois, je leur dis, c'est super pratique, ça permet de les synchroniser, etc. Je pense que s'ils le suppriment, ils vont proposer quelque chose d'autre à la place. Sûrement. Parce que ce n'est pas toujours pratique cette histoire de signal source, en fait. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Et il y a une ambiguïté aussi si on regarde la documentation, ça n'a pas de problème. Alors, ils disent, c'est bien fait, mais si la valeur de ce tag est true, il va ouvrir un nouveau fichier et commencer à écrire. Bon, il se trouve que nous, si on regarde, la valeur est zéro. Alors, est-ce que zéro est considérable que c'est true ? C'est possible qu'il y a peut-être du tout. Tu veux faire un peu de ménage, de simplification ? ce que j'avais proposé, c'était plutôt au niveau de ce qui est de l'heure en inter... ce qui n'était pas vraiment l'interface, mais bon, c'est tout. Mais bon, espérons qu'ils proposent quelque chose. Oui, je pense qu'ils vont garder le principe. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà travaillé là-dessus, mais il y avait en fait un autre outil qui était dans une version juste en anglais et qu'ils ont réécrit, ça s'appelle Contrôle Porte. Le Contrôle Porte, apparemment, il y a des fonctionnalités qui ressemblent un petit peu à ça. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de ces derniers temps, avec la nouvelle implémentation, j'ai pas vu beaucoup de gens travailler dessus. J'ai pu comprendre, donc j'étais à la GERP, de l'année dernière, j'ai pu comprendre que le Contrôle Porte il est sérieuse. Ça va disparaître aussi. Ils sont en train de remplacer ça par un autre truc qui se prête un peu à la même chose au Contrôle Porte mais qui n'est pas tout en flèche qui est le Bokebi. Donc Bokebi, c'est une nouvelle façon d'écrire la partie graphique de l'un à l'autre en utilisant l'interface web. Mais ça sert pas tout à fait à la même chose au Contrôle Porte, mais c'est un peu bizarre. C'est pas exactement à l'événement de ça. Du coup, au niveau pédagogique, les étudiants n'ont pas à l'événement parce qu'il faut quand même avoir fait un peu de programmation pour... bon, justement, c'est que je m'adresse à des étudiants qui font informatique. Voilà, qui font de la programmation. Ils ont déjà fait de la programmation, ils sont capables de faire un script Python, ou des choses comme ça. Oui, oui, là, c'est la deuxième année de BTS, donc informatique. En général, la plupart, ça reste quand même pas très compliqué, donc ils s'en sortent. Et justement, ça les interdit. J'ai une autre question. On complique parce qu'il y a aussi d'autres enseignants ici qui travaillent avec le radio. Moi aussi, je travaille avec le radio dans l'enseignement. Quel serait, en fait, ton plus grand problème avec les étudiants vis-à-vis de propendre un outil comme ça ? Qu'est-ce qu'ils leur demandent en termes de base ? Ou par où on pourrait commencer avec eux ? Non. Il faudrait commencer tout ce qui est traitement du signal. On pourrait commencer juste à générer les signaux, voir les filtres. Donc c'est ça que tu trouves que c'est le plus compliqué. C'est le traitement du signal en soi, c'est la partie mathématique. La partie mathématique, oui, mais justement, là, ça permet de faire plutôt une approche extérieure mentale. Mais le plus compliqué, justement, je ne vois pas trop. C'est vrai qu'on soit après les blocs, là, c'est vrai qu'il y a Non. Chez que moi, par exemple, quand j'utilise ce genre d'outils, le challenge que je rencontre, c'est là, on a un corréé et un access code, mais le corréé, enfin, tu veux dire, le calcul de la corrélation, il y a la gratuité ce qu'est la corrélation, ensuite démontré ce qu'est la corrélation. Je ne sais pas si toi, c'est une violence au plus ou que les mien, mais le corréé, c'est pareil, c'est ce qui saut aux yeux quand tu... Après, moi, je le montre en radar, mais c'est typiquement un bloc comme ça, c'est comme quand on fait la société sous matelab, c'est qu'on cache finalement toute la complexité de la grune, donc, mais c'est pour ça que j'intéresse beaucoup ta présentation, parce que ça montre comment en maîtrisant des blocs qu'on peut avancer des murs radio au-delà de complexe image, complexe word, on arrive à peu sans simplifier les... Tu démontres une démonstration, en fait, tu fais une démonstration de la carte, on a fait une année et demi pour le faire en C, en matelab, en tout ce qu'on veut, en faisant un bloc l'idée, alors que tu montres qu'ils ont pratiquement les blocs de radio, finalement, tu arrives à exploiter pleinement la puissance de l'outil qui est fournie, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est ça l'idée, c'est d'utiliser au maximum le mur radio pour que la partie décollage soit la plus simple possible. Ça nécessite une compréhension du système à la table, parce que... C'est sûr, par exemple, la synchronisation aussi, tu utilises le mur et le mur, donc on a utilisé ça aussi, après on a essayé de comprendre comment ça marchait et de le refaire, ça n'a jamais réussi. C'est quand même la chanson compliquée, c'est qu'il y a de la chanson. Bon, je pense qu'on peut continuer la discussion après. Ouais, demain, on aura plus de temps. Ça sera aussi obligé de la biliferie de ce soir. Voilà, exactement. Donc, on va remercier le... Merci à vous. Applaudissements Merci.